... On peut légèrement baisser les sons de générique. On va commencer ces moments d'échange, ces débats, on va poser quelques questions, après la parole sera au public. Johanna, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment les deux projets, comment des souvenirs partout s'articulent ? Est-ce qu'ils sont nés en même temps ? Est-ce que vous les avez créés en même temps ? Est-ce qu'ils ont été tournés en même temps ? So can you explain to us how the two parts come together as a whole ? Were they written together and shot at the same time or not ? So it was always intended to be one piece of work in two films. And it goes back even to 1988. Well actually it goes back earlier than that. After I had a relationship a little bit like the one in the souvenir in part one. And what's replayed in this part. And it was a very intense time that I couldn't really explain to myself what was going on. But a few years later in 1988 I thought I'd really like to make something out of that time in my life. But I didn't have the confidence to do it. Partly because the man that I had the relationship with was so mysterious and so clever at shape shifting and giving different impressions. I thought I wouldn't know how to pin down his character. I wouldn't know how to start. And then it took, well many years later, I began to realize very slowly that I could do it from my point of view. It didn't matter if I didn't understand him. It didn't have to be about that. I just had to somehow express the situation. And part two, for me, the two parts have to coexist. One can't be without the other. We can't finish at the end of part one with a man who's more or less manipulated a young woman and taken away her voice in a way. She had to regain her voice. So part two is essential. And maybe some of you didn't see part one. It probably doesn't matter. I don't know. Yes, for me, from the beginning, it was a film that was in two parts. And the idea was extremely late, from 1988. But it was suite to the relationship that I had with myself, which was somewhat similar to the one that we saw in the part one. It was a period of my life where I felt a very big tension inside. I didn't understand what was going on. It was necessary that the time passed. And then, at the moment where I wanted to do this project, I didn't have the confidence to do it. And this man with whom I had lived, had so much mystery and intelligence that it was difficult for me to imagine, to define this character, to design this character. But after many years, I realized that I didn't have to express his point of view. That it was mine that I had to express. I didn't even have to understand it. Just to express the situation like it was. For me, the two parts coexist totally. And the film cannot be finished with the part one where this young woman is manipulated by a man. And he removes his voice. And in the part two, he finds his voice. Can you tell us about the casting process? We know you've known Zelda for a very long time. But what about the other actors? And how did you come up with Honor as your lead? Well, it was a long process. And casting for me is the center of everything. If I don't get that right, there's no film. And I go into a kind of trance when I'm casting. And I take it very close to the wire. In this case, I found Honor about three weeks, or was it even less, before we started shooting. So can you imagine making a film where there's a young woman, not only the lead of one film, but two films. And I still hadn't found her at that point in the process. And I have to thank very brave producers and financiers who somehow trusted that I'd find somebody. There was a point where I thought, oh, you know, this could all go very wrong. But it usually works out. It's following my instinct, I think. But like I said, I'm in a kind of trance. Well, for me, the casting is obviously central in the process. Without that, for me, there's no film. And when I'm involved in the phase of casting, I'm in a sort of trance. But it could be the last moment. And two weeks before starting the show, I didn't always find my actress. And so I thank my producers assez courageux, who made me trust until the end, although we didn't have an actress very, very late, before the beginning of the show. And in fact, I followed my intuition, thanks to this trance that I had. A question for the actors, the actresses. How did you learn from the story of Joanna? What was the process of working with Joanna? Knowing that there are autobiographical elements that are constantly betrayed, finally. How did you work with Joanna in terms of preparation of the character? So, a question for the actors. How did you embody the characters in the film? How was the work process? We know that there's a lot of autobiographical elements, but some of them are fictionized. So, how did you work with all this? I spoke a lot with Joanna before we started shooting. I mean, sort of two, three weeks before we started shooting, and read letters, read personal diaries and things like that, and spoke a lot with her very deeply about emotions and what she was feeling at that time. And I like to think it came quite naturally to me to find that Julie. So, yeah, that was sort of, yeah. J'ai énormément discuté avec Joanna avant de tourner. J'ai lu aussi des lettres et des journaux intimes. Et donc, on a énormément parlé de ses émotions et de tout son ressenti. Et après cela, j'ai envie de dire que ça m'est venu relativement naturellement. J'ai lu. J'ai lu. Similarly, I spoke a lot to Joanna for a lot of reference points about friends that Joanna grew up with and things like that, whilst in film school and centered on a few people and spent a lot of time in places where there were cinemas back in the 80s and places like that in London. de la même manière j'ai beaucoup parlé avec Johanna je lui ai demandé un peu comment ça se passait le cercle dans lequel elle évoluait à cette période-là les références qu'elle avait et là où elle passait du temps dans les cinémas dans les années 80 et dans les lieux londoniens aussi où elle passait du temps et j'ai écouté aussi beaucoup de musique des années 80 donc c'était assez sympa j'ai pas besoin d'un coup d'un coup avec les 80s musique et c'est, comme vous le savez, un très autobiographique et j'ai l'honneur d'avoir été avec Joana en ces années donc c'est en many ways autobiographique pour moi aussi et le film que vous voyez le film que vous voyez en cette partie c'est en fait based on Joana's graduation film that I was in and when we shot that scene Anna wore a lot of my clothes from that time and she wore the shoes in that scene that I had worn at the graduation presentation of that film so it was a trip but it was really, really a graceful one and yeah what can I say it was yeah it was a grace to do it with Joana alors moi je n'avais pas eu besoin d'aide pour la musique des années 80 c'est l'avantage comme c'est un film extrêmement autobiographique moi ce sont des époques que moi aussi j'ai vécu aux côtés de Joana à l'époque donc c'est un peu autobiographique pour moi également et le film de fin d'études qu'on voit à la fin du film est en partie basé sur le film de fin d'études que Joana avait fait quand elle était en école de cinéma dans lequel je jouais moi-même et on a repris pas mal d'éléments par exemple Honor porte les vêtements et les chaussures que moi je portais à la présentation du film à l'époque donc ça a été vraiment une drôle d'aventure mais ça a été vraiment merveilleux de travailler avec Joana sur ce film I'd like to introduce Hela Lefebvre who's my editor and we've worked together since I've made started making feature films so I think it's maybe about 15 years I haven't fully worked it out at least 15 years and Jovan is my I say my I own them my personal sound designer and he also has worked with me for the same time about 15 years so they are I mean in festivals it's always you know the director and the actors who come out to talk and it's just so nice they're both here and they are so so important to me and to the film and what you've heard and watched I mean they they completely absorb it and live it and for months and months so I really if you want to say anything Hela je vous présente la monteuse qui m'accompagne sur mes films depuis plus de 15 ans et puis le designer sonore aussi Jovan et ce sont des personnes extrêmement importantes on mentionne souvent les réalisateurs et les comédiens dans le film mais vraiment ce sont des gens qui font vivre le film et qui travaillent pendant des mois et des mois dessus donc je trouve ça important aussi de leur laisser la parole j'ai une question justement à propos du montage et du sens du temps que vous créez dans le film qui est largement basé sur des ellipses et je me demandais comment vous avez travaillé ensemble sur la question du développement du temps dans le film About the sense of time in the film which is very very important there are a lot of ellipses so we would like to know how you worked together on creating those and how to create this timing Do you want to say something about this really nice Yeah No Are you I think all the glitches and the ellipses they've already sought out in the shooting you know the idea was there for it so in a way in the editing it was just following that and then Johanna kept on pushing for making gaps and to be confident and how much of the story you can skip so it was very wonderful playful process and a lot of fun Alors les ellipses et les petits sauts dans le temps avaient été pensées déjà dès le tournage donc d'une certaine manière l'idée était là et je n'ai fait que l'appliquer la mettre en oeuvre dans le processus de montage mais du coup ça a fait une expérience relativement légère et agréable Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose I just Hella is very very modest and she the relationship I have with her during the editing is a really profound one she's we it's a really I don't know we're very well aligned and Hella is just a massive contributor to what you see it's hard to describe how important this relationship is and these relationships that have lasted so many years it's so nice because there isn't the anticipation of working with someone new and it's working with a friend and for me working with friends and having a feeling of love really around the project is completely key and Jovan is another of these lovers in a sense and the sound design process is a whole other few months after the editing and again very intense you put everything into it and it's important I think as Joanna stated the relationship is very intimate in terms of the process of doing the sound and music with her because every little nuanced because her films are so naturalistic anything artificial stands out and I think the process is so painstakingly and gloriously enjoyable to go through and you really do go into the very depths of emotions to try to come out with something that's very absolutely should I say kind of genuine because I find with Joanna's films they are so natural and after watching and being in her films for so long during the process the watching other films just always seems slightly artificial depending on the film you watch so yeah I think it's a fantastic process and this film itself is obviously autobiographical but the process in terms of the grief stages that we had to try to come out with really I think really worked on this film yeah okay ah oui comme le disait Joanna l'intimité des relations qu'on a dans l'équipe et dans le processus de travail est important dans un film aussi naturaliste que le sien chaque petite nuance de son peut se mettre à sonner faux si on n'y fait pas attention donc c'est quelque chose d'extrêmement minutieux et un peu éprouvant mais en même temps fabuleux et donc pour entrer dans la profondeur des émotions et ensuite arriver à obtenir quelque chose d'authentique à la fin et quand on a travaillé sur des films comme ceux de Joanna aussi naturels on peut trouver rapidement que les autres films font un peu artificiel en tout cas nous on a essayé de rendre notamment par le son toutes les étapes du deuil et c'est ça qui a été un peu notre fil conducteur est-ce qu'il y a des questions dans le public là on a une question un micro avec des lingettes qui va de la Les trois d'entre vous, comment vous avez travaillé ensemble ? Comment avez-vous travaillé ensemble ? La relation entre mère et fille qui travaillent ensemble, et puis toutes les trois, est-ce que vous avez beaucoup discuté pour faire quelque chose de très personnel, ou au contraire, c'était plutôt des directions de réalisatrices aux actrices ? Je voudrais dire qu'il n'était pas un processus self-conscious. Après J'ai cast Honor, il n'était pas comme, oh, nous sommes une famille maintenant, parce que l'équipe est une famille, donc nous sommes tous... Le méthode de travailler n'était pas différent. Donc, ces deux individuels, et Honor, c'est vraiment son propre ideas, et donc c'est un travail avec deux performers, en un certain moment, mais nous sommes tous mucké en ensemble. Mais je ne disais que c'est un différent de la relation que j'ai avec Helle, ou avec Jovan, ou avec Jégen. C'est très immersive. Maybe tous les films sont comme ça, vous ne savez pas ce que les autres films sont comme. Mais oui, ce n'était pas particulièrement parce que la relation qu'ils avaient. Je veux dire, c'est aussi la relation de la mère et la fille qu'ils sont dépitant, c'est l'un des années 80, qui est une façon très différente de l'être, et une relation un peu plus distante entre la mère et la fille. Alors, ce n'était pas un processus vraiment où il y a eu une gêne quelconque du fait que ce n'était pas différent du traitement habituel qu'on peut avoir avec des acteurs, tout ça parce qu'elles étaient mère et fille. C'était vraiment deux individus. Honor, en plus, avait vraiment toujours ses propres idées, et c'est toujours une expérience immersive, au même niveau que d'habitude. Et concernant la relation entre la mère et la fille dans la fiction, c'est une relation mère-fille des années 80, donc peut-être avec un peu plus de distance que ce qu'on connaîtrait aujourd'hui. Je dirais, si ce n'est pas trop difficile, c'est vraiment irrelevé que Honor et moi, notre mère et la fille, si Honor était une jeune femme que Joana et moi avaient connaissait, qui était aussi perfecte pour jouer Julie que Honor était, elle aurait fait ça. Et la famille de la film-making est une vraie chose. Et très souvent, c'est une vraie chose plus vraie chose pour ceux qui ont réglé à ça que les relations de l'âge. Mais je pense que si vous pouvez peut-être oublier que nous sommes une mère et une fille, ça peut aider. Et c'est un film autobiographique sur une famille qui n'est pas vraiment Honor et ma famille. Alors, pour moi, ça n'est pas pertinent spécifiquement que nous soyons mère et fille dans la vie. Si on avait trouvé une autre jeune femme aussi parfaite que Honor pour jouer le rôle, ça aurait aussi bien fonctionné, je pense. Et finalement, le sens de la famille sur le tournage d'un film dans une équipe de films est beaucoup plus important et beaucoup plus fort que des liens du sang, certaines fois. Donc peut-être que ça marche même encore mieux, le film, si vous oubliez que nous sommes vraiment mère et fille dans la vie. Tout pareil. On est temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Là. Est-ce que vous envisagez qu'il y ait une partie 3 ou est-ce que pour vous, non, c'était un diptyque dès le départ et ça n'y aura pas de suite? Coupé, as I said at the end, that's it. Non, j'ai dit coupé, cut, à la fin, donc non. On doit malheureusement quitter la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Johanna, à l'équipe du film, Mathilda, Honor, Jägen. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501